Le 12 avril 2003, à 11h, Xavier Flactif, 41 ans, sa femme Graziella Hortolano, 36 ans, et leurs trois enfants, Grégory, 7 ans, Laetitia, 9 ans, et Sarah, 10 ans, sont portés disparus. Ils ne sont pas dans leur chalet du Grand Bornan, en Haute-Savoie. Mario, le fils de Graziella, né d'une première union, arrive lui au chalet pour passer ses vacances avec sa mère. Mais il ne trouve personne pour l'accueillir. Tout a l'air en ordre. Le frigo est plein, mais aucune trace de la famille. Alors, que s'est-il passé ? Pourquoi tout le monde a disparu ? La famille s'est-elle enfuie, accablée par de nombreuses dettes, comme le pense une partie du village ? Ou quelque chose de pire est-il arrivé ? Xavier Flactif est né le 5 septembre 1962 à La Bassée, dans le département du Nord, à 20 km de Lille, deux parents d'origine tchadienne et guadeloupéenne. Il est adopté à l'âge de 3 ans par Michel et Marie-Clotilde Flactif, un couple d'origine modeste qui élève Xavier et ses sœurs dans le respect des valeurs chrétiennes, dans la banlieue de Lens, précisément dans le Pas-de-Calais. Après une enfance plutôt heureuse, Xavier suit des études afin de devenir maîtreur dans le bâtiment, c'est-à-dire qu'il est chargé d'effectuer les mesures nécessaires aux devis lors d'une construction ou d'une rénovation. Mais Xavier a de plus hautes ambitions et décide finalement de monter sa propre agence immobilière, dont il devient gérant à seulement 25 ans, en 1987. L'agence s'appelle Artois Immobilier et est installée aux 44 routes nationales à Hochilémin, toujours dans le Pas-de-Calais. C'est au sein de cette entreprise, quelques années plus tard, qu'il fait la connaissance de celle qui deviendra sa compagne, Graziella Ortolano, qui exerce le métier de secrétaire comptable. Graziella Ortolano est née, elle, le 2 octobre 1966 à Mazingarbe, dans le Pas-de-Calais, deux parents italiens, Vincenza et Luigi. Lorsqu'elle rencontre Xavier Flactif, Graziella a déjà un enfant d'un premier mariage. Il s'appelle Mario Leblanc, né en 1989. Tout se passe au mieux pour le couple, qui s'installe rapidement ensemble à Hochilémin. La famille s'agrandit d'ailleurs, puisque le 20 août 1992, une première fille née de l'union de Xavier Flactif et Graziella Ortolano, elle s'appelle Sarah Flactif. Elle voit le jour dans la maternité de Beuverie, dans le Pas-de-Calais. Si tout va bien côté privé pour Xavier, les affaires, elles, ne marchent pas aussi bien que prévues. Le 8 janvier 1993, Artois Immobilier est placé en redressement judiciaire, puis en liquidation, quelques semaines plus tard, le 29 janvier 1993 précisément. La famille reste quand même à Hochilémin pendant quelques temps, puisque Graziella Ortolano est à nouveau enceinte, et une deuxième petite fille, Laetitia, arrive dans la famille le 19 juillet 1993. À ce moment-là, Xavier le sait, père de deux enfants désormais, eh bien il lui faut rebondir professionnellement. Et l'année suivante, en 1994, le couple formé par Xavier et Graziella, déménage et s'installe à 50 kilomètres d'Hochilémin, à Mondicourt, près d'Arras, toujours dans le département du Pas-de-Calais. Xavier Flactif se lance alors dans une nouvelle activité professionnelle, le rachat de crédit, et il propose à des foyers endettés d'investir dans des pavillons qu'il fait lui-même construire. Xavier Flactif connaît le droit comme personne, il est calé dans le bâtiment et sait facilement convaincre ses clients. Les affaires fonctionnent à merveille, et le train de vie de Xavier et Graziella s'améliore. Belle maison avec piscine, voiture de luxe, tout semble aller pour le mieux pour la famille. Même si cela entraîne quelques jalousies dans l'entourage de Xavier. Le 5 février 1996 d'ailleurs, la famille s'agrandit une fois de plus avec l'arrivée d'un petit garçon, Grégory, né à la maternité d'Arras. Là encore, le bonheur est au rendez-vous sur le côté privé. En revanche, sur le plan professionnel, ce sont les montagnes russes, tout s'effondre à nouveau, et le tribunal de Béthune, écoutez bien, prononce la faillite personnelle de Xavier Flactif en juin 1996. Deux ans plus tard, donc, en 1998, Xavier Flactif est condamné à une interdiction de gérer une entreprise pendant 10 ans. Mais Xavier trouve une solution assez facilement. Il place sa femme Graziella à la tête des sociétés qu'il lance à la suite de cette nouvelle déconvenue professionnelle. Et pour éviter de devoir faire face à des habitants qui commencent à connaître le nom de Xavier Flactif, la famille déménage à nouveau en 1999. À ce moment-là, Xavier, Graziella et leurs trois enfants quittent Mondicourt et le Pas-de-Calais pour s'installer très loin, là où on ne les connaît pas encore, à 800 kilomètres du Pas-de-Calais, en Haute-Savoie, dans le hameau de Chinaillon, qui appartient à la commune du Grand Bornan, commune de 2000 habitants. Et à nouveau, Xavier Flactif fait preuve d'ambition. Il achète des terrains sur lesquels il fait construire des chalets qu'il revend très cher. Et malgré un investissement de départ conséquent, eh bien ça fonctionne. La famille d'ailleurs elle-même vit dans un magnifique chalet de plus de 400 mètres carrés. Certains voisins et certains habitants du Grand Bornan, puisque, je vous le rappelle, la commune n'est pas très très grande, commencent à montrer des signes de jalousie. Et en 2002, une rumeur court dans le village. Xavier Flactif aurait été condamné et il n'aurait pas le droit de gérer une entreprise. Ce qui est vrai, rappelez-vous, la condamnation est tombée dans le Pas-de-Calais, quatre ans plus tôt. Une enquête est alors lancée par les gendarmes et les affaires commencent à ralentir pour Xavier. Deux municipalités qui avaient fait appel à Xavier pour des projets importants se désolidarisent du promoteur par peur de se voir associés à des méthodes illégales. En décembre 2002, la police d'Annecy se voit chargée d'enquêter sur Xavier Flactif. Et plus précisément, sur l'une de ses sociétés, la SCI du Clos du Chinaillon, ouverte le 9 octobre 1998 au nom de Graziella Hortolano, au Grand Bornan. Et ce n'est pas la seule enquête qui commence à gêner les affaires de la famille. Puisque le 9 avril 2003, les gendarmes se rendent au chalet des Flactifs pour interroger Xavier dans une autre histoire. Une plainte a été déposée en 2000 par un couple qui habite dans le nord de la France et qui poursuit Xavier Flactif pour escroquerie et abus de faiblesse. Bref, vous le voyez, le passé tumultueux de Xavier Flactif commence à le rattraper jusqu'au Grand Bornan. Le travail s'en ressent et les relations de la famille avec le voisinage commencent à se détériorer jusqu'à ce qu'il se passe un événement très troublant. Le 11 avril 2003, les téléphones portables de Xavier Flactif, de Graziella Hortolano et de leur fille aînée Sarah disant « disparaissent définitivement des antennes relais ». Et pourtant, la famille se trouvait bien dans son chalet l'après-midi même. Leur présence a été confirmée plus tard par le voisin de la famille, David Otia. Il est formel. Il les a vus chez eux, ce jour-là. Le samedi 12 avril 2003, Mario Leblanc, rappelez-vous, on en a parlé au tout début, c'est le fils de Graziella Hortolano, né d'une première union, arrive au Grand Bornan. L'adolescent de 14 ans doit passer ses vacances de printemps dans le chalet familial des Flactif avec sa mère, son beau-père Xavier, ses deux demi-sœurs, Sarah et Laetitia et son demi-frère Grégory. Il est pressé de les retrouver. Il est heureux. D'habitude, il arrive le vendredi soir, mais exceptionnellement, cette fois-ci, son père n'a pas voulu qu'il rate l'école le dernier jour avant les vacances. Et Mario arrive donc en taxi devant la maison familiale du Grand Bornan le samedi 12 avril à 11 heures. D'habitude, sa mère Graziella l'attend sur le pas de la porte ou même en bas de l'allée qui mène à la maison. Mais cette fois, personne n'est là pour l'accueillir. Pire, il n'y a personne dans le chalet. Ça, c'est très étrange. Le frigo est plein, la maison est en ordre, mais personne ne se trouve à l'intérieur alors qu'ils savaient tous que Mario arrivait ce matin-là. L'adolescent est inquiet, ils seront immédiatement chez les voisins et ensemble, ils appellent les gendarmes et l'affaire est rapidement prise au sérieux. La première hypothèse des enquêteurs à ce moment-là penche pour un accident de la route. Les routes de montagne, je pense que vous le savez, sont dangereuses dans la région et la voiture ayant disparu, en plus de ça, la famille est peut-être partie faire une course et a eu malheureusement un accident. Le voisin qui dit avoir vu la famille Flactif la veille, le 11 avril, dans l'après-midi, ne les a pas recroisés en ce 12 avril. On ne sait donc pas si Xavier, Graziella et les enfants se sont volatilisés ce matin-là ou la veille au soir. De vastes recherches sont donc menées dans ce sens mais n'aboutissent pas et les enquêteurs commencent à se demander si la famille n'a pas disparu volontairement afin de fuir les soucis professionnels de Xavier. Les recherches effectuées ont en effet permis aux enquêteurs de découvrir que la famille Flactif croulait sous les dettes, que Xavier était déjà poursuivi pour escroquerie dans le nord de la France et qu'il commençait à avoir des problèmes aussi ici en Haute-Savoie. Le 14 avril 2003, une première perquisition est réalisée dans le chalet familial. On l'a dit plus tôt, la maison est en ordre, la voiture a disparu ce qui pourrait laisser penser à un départ mais le frigo est plein et les ordinateurs portables sont toujours là. Rien ne laisse présager que la famille est partie volontairement ou alors qu'elle aurait fui en urgence sans rien emporter. Le 16 avril, donc deux jours après la première perquisition, une deuxième perquisition est ordonnée par le procureur d'Annecy et les enquêteurs font alors une découverte surprenante. Les ordinateurs portables retrouvés lors de la première perquisition deux jours plus tôt se sont volatilisés et quelques dossiers d'ailleurs semblent également avoir disparu. Ce qui voudrait dire, vous le comprenez, que quelqu'un est repassé par le chalet entre temps. À ce moment-là, l'enquête prend une nouvelle tournure puisqu'on comprend que quelqu'un est mêlé à cette disparition. Le 20 avril 2003, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale se rend sur place et relève des traces dans le chalet familial. Des traces biologiques et d'autres indices qui commencent d'ailleurs sérieusement à inquiéter les enquêteurs puisque deux jours plus tard, le 22 avril 2003, une information judiciaire est ouverte dans cette affaire pour enlèvement et séquestration. A partir de là, des journalistes de tout le pays se rendent au Grand Bornand afin d'en savoir plus sur cette disparition étrange devenue très inquiétante. C'est quand même toute une famille qui a disparu. Et les infos révélées par la presse peuvent laisser penser à un règlement de compte. Xavier Flactif est présenté comme un promoteur peu scrupuleux, poursuivi pour escroquerie dans le Nord, mais qui n'aurait pas employé de meilleure méthode en Haute-Savoie. Certains des locataires de ces chalets sont interviewés, comme ce David Otia par exemple, un mécanicien de 33 ans, originaire d'Arras dans le Nord lui aussi, et surtout voisin des Flactifs. C'est lui, je vous en ai parlé, qui a vu la famille Flactif dans leur chalet le 11 avril, veille de leur disparition. Le 25 avril, l'info tombe, les traces relevées dans le chalet sont bien des taches de sang d'origine humaine. Autre découverte effrayante, le procureur de la République d'Annecy révèle également que la gendarmerie a retrouvé une douille et des éclats de dents dans le chalet. Et quelques jours plus tard, le 5 mai, ce que tout le monde redoutait, est annoncé. Les traces de sang appartiennent bien à la famille Flactif. Pire, les ADN des cinq membres ont bien été retrouvés dans les éclaboussures. Cela ne peut vouloir dire qu'une seule chose, Xavier, Graziella, mais aussi leurs trois enfants sont morts ou en tout cas sont sérieusement blessés. Ce n'est pas tout puisqu'on retrouve également d'autres ADN dans le chalet. Des ADN inconnus. A nouveau, la presse se re-sur-place pour avoir les dernières infos sur cette affaire qui passionne les Français. TF1 réalise même à ce moment-là un grand dossier sur la disparition des Flactifs pour l'émission 7 à 8. Et une fois encore, David Othia, le voisin des Flactifs, mais aussi sa femme, Alexandra Lefebvre, sont interviewés par les journalistes. Et le portrait qu'il dresse devant la caméra de Xavier Flactif, mais aussi de sa compagne, Graziella, ne sont pas vraiment flatteurs. Et pour vous, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, c'est soit que c'est lui qui est parti ou alors c'est vraiment des gens qui l'ont et puis que... Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. C'est un con. Déjà, il prend les gens pour des esclaves. Qu'est-ce que vous faisiez ? Je faisais le ménage chez elle. Donc, vous voyez, quand vous êtes en train de laver, que lui, il arrive, qu'il repiétine tout. C'est pas sec, il y a plein de traces, que vous êtes obligés de recommencer trois fois parce qu'il n'en a rien à foutre. Il venait chercher des papiers sur sa table, il repartait sur le balcon et vas-y, il piétine et tout. Et une fois, il y a eu une coupure d'eau et c'est là que ça m'a donné à réfléchir. Je dis, c'est terminé, je n'y vais plus. Il y a eu une coupure d'eau et le matin, je suis arrivée chez eux donc elle m'avait dit tu rentres, la porte est ouverte, tu commences la vaisselle. Et bon, je suis rentrée, ils ne m'ont pas entendu et lui disait à sa femme, tu vas lui faire vider les chiottes, ça pue la merde ici, il y a eu une coupure d'eau et tout, de toute façon, elle est là pour ça. Bon, je n'ai rien dit, j'ai fini ma matinée, je suis rentrée, je lui ai raconté et il lui m'a dit bon, allez, c'est bon, baston, t'arrêtes. Avec toute la merde qu'il a foutue autour de lui, même les agences immobilières, l'agent immobilier d'ici, il m'a dit, il a de la chance qu'il n'ait jamais tombé sur un corse parce qu'il serait dans la mer avec une pierre au cou, là, à cette heure-ci. Le 13 mai 2003, il y a un nouveau rebondissement dans l'affaire. La voiture de Xavier est enfin retrouvée. De nombreuses recherches avaient été menées dans les environs du Grand Bornand ainsi que sur des chemins plus escarpés. Mais c'est finalement à 50 kilomètres sur un parking de l'aéroport de Genève que la voiture est retrouvée. Elle a été déposée là, certainement, c'est ce que pensent les gendarmes, pour faire croire que la famille a quitté le territoire volontairement. Mais au vu du sang retrouvé dans le chalet, les enquêteurs savent déjà que ce n'est pas vrai. Le véhicule est alors soigneusement inspecté par les gendarmes qui constatent trois choses. La voiture a été minutieusement nettoyée, le tapis de sol du coffre a été découpé et des traces de sang sont découvertes sur les portes arrières. Les corps blessés ou sans vie de Xavier grazier là et les enfants auraient donc été transportés dans cette voiture. Une hypothèse confirmée quelques jours plus tard, le 18 juin 2002, avec cette nouvelle révélation. Les ADN d'au moins trois membres de la famille ont été retrouvés sur les traces de sang dans la voiture. L'enquête se poursuit et pour espérer aller plus vite puisque la famille a disparu depuis déjà quatre mois sans avoir aucun suspect, le parquet d'Annecy ordonne des prélèvements ADN dans l'entourage de Xavier Flactif au mois de juillet 2003. La famille, les proches, les amis mais aussi les voisins sont convoqués et leur ADN sont prélevés afin de les comparer aux empreintes déjà relevées dans le chalet et dans la voiture des Flactifs. Le 8 juillet 2003, des échantillons d'ADN retrouvés dans des gouttes de sang dans le chalet des Flactifs sont identifiés comme appartenants à David Othia, le voisin de la famille disparue, voisin qui, rappelez-vous, n'est autre qu'un locataire de Xavier Flactif puisqu'il habite dans un chalet appartenant à la famille. Il y vit avec sa femme Alexandra Lefèvre depuis 2001. On l'a dit aussi plus tôt, rappelez-vous, la compagne de David Othia a également travaillé pour les Flactifs. Elle a été leur femme de ménage, elle le dit dans le reportage sur cette A8. Avant d'interpeller David Othia, la police décide de le placer sur écoute téléphonique afin de savoir si d'autres personnes peuvent être impliquées dans la disparition des Flactifs. Et les enquêteurs vont alors découvrir que deux autres personnes semblent au courant de ce qui est arrivé à Xavier, sa femme et ses enfants. Un couple d'amis de David Othia et d'Alexandra Lefèvre. Stéphane et Isabelle Aremza, eux aussi originaires du nord de la France. Les 15 et 16 septembre de cette même année 2003, David Othia, sa compagne Alexandra Lefèvre et le couple d'amis sont interpellés pour le quintuple meurtre et interrogés. Le lendemain, le 17 septembre 2003, David Othia reconnaît avoir tué les cinq membres de la famille Flactif et indique même l'endroit où il a enterré les corps de Xavier Flactif, de sa femme Graziella Hortolano et de leurs trois enfants Sarah, Laetitia et Grégory, après les avoir incinérés. Mais selon lui, il ne s'agit pas d'un assassinat prémédité mais d'un meurtre par accident. C'est ce qu'il raconte. Il explique alors la chronologie des faits. Le 11 avril 2003, David Othia, c'est ce qu'il raconte, serait venu faire signer un contrat de location d'un chalet à Xavier Flactif et avait pour ça apporté un pistolet pour, je cite, lui faire peur. C'est en tout cas ce qu'il dira lors de son interrogatoire à ce moment-là. Mais une dispute aurait éclaté entre les deux hommes et le coup de pistolet serait parti tout seul. Suite à ça, pris de panique, il serait descendu à la buanderie pour tuer Graziella avant de s'en prendre aux enfants. Et toujours dans la panique, il aurait transporté les corps dans un bois avant de les brûler pour faire disparaître l'épreuve contre lui. Un scénario qui semble coller aux éléments de l'enquête et aux différentes analyses. Et pourtant, quelques jours plus tard, David Othia se rétracte. Il assure finalement que deux personnes ont tué la famille Flactif à sa place ce jour-là, alors que lui était évanoui. Mais il y a un problème. La compagne de David Othia, Alexandra, entre-temps, assure aux enquêteurs que son mari lui a avoué avoir tué toute la famille. Et l'un de ses amis interpellés au même moment, Stéphane Aremza, a entendu la même histoire. Tous deux, d'ailleurs, assurent que David Othia aurait même avoué avoir tué les enfants en premier et que tous seraient partis d'une histoire de jalousie datant de plusieurs mois. Les deux couples auraient même prévu d'éliminer la famille Flactif ensemble. Mais Stéphane Aremza, ce serait finalement défiler au moment de le faire, ne pouvant pas, je cite, tuer des enfants. Et le fait d'avoir tué les enfants en premier, eh bien, ça change tout. Cela semble être d'ailleurs la chronologie la plus logique suite aux vérifications des enquêteurs. Voici ce qu'il se serait passé. Sarah et Grégory, âgés de 9 et 7 ans, auraient été tués en premier alors qu'ils goûtaient tranquillement dans la cuisine. Les éclats de dents retrouvés permettraient d'établir qu'ils ont été tués suite à plusieurs coups violents portés avec un objet contendant, très certainement une bûche. Puis David Otia serait monté à l'étage et aurait tué Laetitia par arme à feu. Il serait à ce moment-là environ 17h30. Les enfants sont rentrés de l'école mais ils étaient à ce moment-là seuls dans le chalet. Graziella Hortolano, la mère des enfants, serait-elle arrivée à la maison à 18h20 environ. Elle aurait été tuée au niveau de la buanderie avant même de monter dans le chalet et elle aurait été tuée de la même manière que Sarah et Grégory suite à des coups violents portés là aussi par ce qui semble être une bûche. Et enfin, Xavier Flactif aurait été le dernier à se rendre dans le chalet familial après sa journée de travail à 18h45 environ. Il aurait été tué lui par arme à feu. Quant au motif de ce quintuple meurtre, David Otia aurait agi par jalousie, voulant s'approprier les biens de la famille Flactif. En juin 2006, David Otia est reconnu coupable du meurtre avec préméditation de Xavier, Graziella et leurs trois enfants et il est condamné à la prison à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Villefranc-sur-Saône dans le Rhône. Sa compagne, quant à elle, Alexandra Lefebvre, a été condamnée à 10 ans d'emprisonnement pour complicité. Le couple d'amis, Stéphane et Isabella Remza, ont écopé respectivement de 15 et 7 ans de prison. Le frère de David Otia, Mickaël, est également condamné à un an de prison avec sursis et c'est lui qui aurait fait disparaître l'arme du crime, le pistolet, suite à la demande de son frère qui lui avait envoyé chez lui par la poste. David Otia, je vous le répète, a été condamné à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. C'était en 2006 mais il était incarcéré depuis 2003 et pourra donc demander un aménagement de peine dès 2025, donc vous voyez, dans un an. Il aura alors 55 ans. Ses complices sont tous déjà sortis de prison aujourd'hui. Le chalet de la famille Flactif a été mis en vente en 2009. Plusieurs films inspirés de l'affaire Flactif sont sortis. Le premier s'appelle Possession, il est réalisé par Eric Guirardot en 2011 et le second est sorti plus récemment. Le téléfilm La vie rêvée des autres a été tourné en Haute-Savoie en juin 2023 et diffusé sur France 2 le 28 février 2024. Voilà, c'est la fin de cette incroyable histoire. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je pense que comme beaucoup de Français vous avez été marqués par ce quintuple meurtre, ce qui est le plus marquant je pense, au-delà évidemment de l'atrocité des crimes, c'est parce qu'on a pu voir à la télévision les témoignages des voisins de David et de sa femme qui passent à la télé, qui en plus de ça sont peu flatteurs quand ils parlent des Flactifs. On a l'impression qu'il y a beaucoup de haine dans leurs témoignages, surtout dans le témoignage d'Alexandra Lefebvre. C'est à se demander, mais ça c'est encore des questions qu'on peut se poser si finalement David Othia n'a pas aussi été bien manipulé par sa femme. Bref, en tout cas c'est absolument horrible comme histoire. Je vous invite à voir peut-être les films qui ont été faits sur cette histoire et tous les différents reportages qui ont été réalisés concernant l'affaire qu'on appelle aujourd'hui l'affaire du Grand Bornand. Merci encore une fois d'avoir suivi cette affaire jusqu'au bout. on se retrouve bientôt pour une autre vidéo tous les mardis et vendredis à 18h désormais. Je vous souhaite une belle journée, une belle nuit peu importe à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et n'oubliez pas la vérité n'est jamais très loin. salut.